C'était la troisième heure juive, il était 9 heures du matin, ce vendredi de Pâques. Et Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Mais avant cette heure ignoble, quelles ne furent les souffrances que Jésus a vécues? D'abord un mot sur le repas de Pâques. Jésus avait prévu de manger le repas de Pâques, son dernier repas de Pâques avec ses disciples, et en même temps mourir à Pâques comme agneau pascal pour le salut du monde. Selon le calendrier galiléen, Pâques commençait ce jeudi dès le lever du soleil et s'achevait vendredi matin. Et Jésus va manger le repas de Pâques ce jeudi, effectivement. Et selon le calendrier judéen, c'est-à-dire du sud, Pâques commence le jeudi soir aux environs de 18 heures pour se terminer vendredi soir. Et donc Jésus pouvait manger le repas de Pâques jeudi après-midi, être arrêté dans la nuit, et mourir le lendemain vendredi au moment où l'on égorge les agneaux de Pâques à Jérusalem pour le peuple. Et c'est à cette occasion qu'il a institué le repas du Seigneur que nous appelons la Sainte Seine. Mais après ces événements, quelles n'ont été les souffrances de Jésus ? Quand vient le soir en ce jour-là, probablement aux alentours de 18 heures, il s'est rendu avec ses disciples au Mont des Oliviers. Et il est allé dans le lieu appelé Gethsémane. Et c'est là qu'en cette nuit de jeudi à vendredi, il fut frappé par de terribles angoisses à cause de moi, à cause de toi. Et Matthieu dit que Jésus commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et Jésus a dit en effet, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et dans sa tristesse et ses angoisses, Jésus a eu des moments de prière intenses, trois moments de prière intenses. Il souhaitait que cette heure qu'il devait vivre lui soit éloignée, que le Père l'éloigne de cette heure terrible. Cette coupe amère qu'il devait boire, il a supplié le Père pour voir s'il y aurait une autre voie. Une autre voie pour échapper à ce Christ, à ce honteux, à ce douloureux sacrifice que sa personne devait subir pour toi et pour moi. Et Luc nous informe qu'étant en agonie, Jésus priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pourquoi ? Est-ce qu'il était atteint d'hématidrose ? L'hématidrose, aussi appelée sueur de sang, est une pathologie dont la manifestation clinique est la sécrétion de sang ou d'un liquide rougeâtre à partir des glandes sudoripares. Elle serait favorisée par la manifestation d'une angoisse profonde, un effort émotionnel profond ou bien un effort physique extrême. Et l'individu transpire du sang ou bien sa sueur coule et elle est rougeâtre. Est-ce que certains capillaires du front de Jésus se sont éclatés en ce moment à cause de la transition de la pression ? Certains le pensent, c'est possible. À cause de l'effort, la vie, le temps qu'il devait vivre, ces choses pouvaient arriver. Et sa sueur est devenue épaisse, comme des grumeaux de sang. Et il pouvait mourir à cette heure-là. Il pouvait perdre la vie à cette heure. Alors qu'est-ce que le Père va faire ? Le Père va lui envoyer un ange, nous dit Luc, qui va le fortifier pour qu'il tienne ferme parce que la croix est nécessaire. Il ne peut pas mourir avant la croix. Satan aurait aimé qu'il meure avant la croix. Mais Jésus ne mourra pas avant la croix. Dieu va envoyer un ange, le fortifier. Et cela va accomplir ce que Moïse avait fait dans le désert. Lorsque les serpents vénumeux ont mordu le peuple pécheur, Dieu a ordonné à Moïse d'élever un serpent d'airain, afin que ceux-là qui lèvent les yeux vers ce serpent d'airain soient guéris. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était prophétique pour annoncer que le Messie sera sur le bois, accroché à la croix. Bien-aimé, Christ a vécu cette atroce souffrance à cause de moi et à cause de toi. Il a souffert ainsi pour payer la rançon, cette rançon nécessaire pour nous sauver de la colère de Dieu. Il fallait qu'il meure à notre place, à ta place, à ma place. Et puis, pendant ce temps d'agonie, dès que ce temps d'agonie est terminé, ou du moins, dès qu'il a fini de faire ce temps de prière, voilà Judas qui vient avec une foule nombreuse, le traître, pour arrêter Jésus. Et ils ont arrêté Jésus, probablement entre l'aube et le chien du coq. Et Jésus a été lié et mené vers le Sanhedrin. Et pendant qu'il est lié, pendant que les disciples veulent le défendre, Jésus a dit, non, ne me défendez pas. Dieu peut me, le Père peut me défendre. Il a refusé que ses disciples le défendent. Pourquoi? À cause des disciples. À cause de toi. Et à cause de moi. Et les disciples se sont en fuit. Et Pierre va le suivre de loin, jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Et c'est là que Jésus sera jugé. Il va passer par de terribles jugements. Et il sera forcément accusé devant le souverain sacrificateur. On va l'accuser de tous les maux. Et n'ayant pas réussi à trouver l'accusation la plus appropriée, ils vont devoir le mener vers Pilate. Et devant Pilate, ils vont l'accuser. Et c'est devant Pilate qu'il sera traité avec mépris. Pilate le conduit à Hérode, qui était à Jérusalem à ce temps-là. Et lui, il va le mépriser en mettant sur lui un manteau pour dire, voilà, c'est le roi comme ça, c'est un manteau de roi. On l'a battu de verge. On a craché sur lui. Il a reçu des coups de tous les genres. Et puis pour indiquer qu'il est un roi, on a mis sur lui une couronne. Mais une couronne d'épines. Et Jésus a connu la souffrance à cause de toi et à cause de moi. Et devant Pilate, qu'il avait reconnu innocent, Jésus sera malgré tout condamné parce que la foule va préférer Barabas, le criminel, à Jésus, le juste. Et il sera condamné. Et il est condamné à être crucifié. Condamné à être crucifié, c'était aux abords de la troisième heure, c'est-à-dire aux abords de neuf heures du matin. Et Jésus, portant sa croix, va aller vers Golgotha. Et c'est là qu'il sera crucifié entre deux brigands. Et pendant qu'il a crucifié, les passants l'injurient. Bien-aimés, à cause de toi et de moi, on l'a injurié de tous les maux. Et les sacrificateurs, les brigands se sont moqués de lui. Il était sur la croix et il a constaté des gens, des soldats qui se partageaient ses vêtements. Et il n'a rien dit. Jésus va rester là pendant des heures et des heures. Et à midi, trois heures après sa crucifixion, à midi, des ténèbres vont frapper toute la terre, la terre entière. De douze heures à quinze heures. Il y aura des ténèbres sur toute la terre parce que le combat était intense. le combat entre la lumière et les ténèbres. Et c'est vers quinze heures, donc à la douzième heure, à la neuvième heure, que Jésus va crier au Père et il va se plaindre, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? parce qu'en ce temps, il portait mon péché, il portait mon fardeau, ton fardeau. » Et le Père ne pouvait pas le supporter, il supportait de le regarder. Et le Père a détourné le regard à cause de moi et à cause de toi. Il se sent abandonné. Et après avoir résisté sans descendre la croix pour prouver qu'il peut descendre la croix, il va dire, « J'ai soif. » Et puis, on lui donne du vinaigre et ayant pris le vinaigre, Jésus dit, « Oui, tout est accompli. » Ce que je devais réaliser, je l'ai réalisé et il a poussé un grand cri. Poussé un grand cri et il a rendu l'esprit et il est mort. Mais le cri de Jésus était si puissant, pas fort, mais puissant, c'est-à-dire avec autorité, de telle sorte que le voile dans le temple s'est déchiré de haut en bas et puis les tombes se sont ouvertes et les morts sont ressuscités en ce temps-là. Bien-aimés, depuis geste mané, le jeudi nuit jusqu'aux abords de 9h, vendredi matin, où Jésus est sorti du palais portant sa croix, il a souffert, lui, juste pour des injustes comme nous. Il n'a pas cherché à se défendre, bien qu'il sache que toutes les accusations étaient fausses. Il ne s'est pas mis en colère, au contraire, il a demandé, « Père, pardonne-leur. » Il n'a pas maudit quelqu'un, non. On l'a frappé injustement, mais il n'a maudit personne. Et ensuite, lorsque vers 9h, on l'a amené pour le clouer sur le bois, il est resté là souffrant. De midi à 15h, pendant 6h, il est resté sur le bois et de midi à 15h, le combat était atroce, à tel point que les ténèbres ont envahi la terre. et à 15h, alors qu'à Jérusalem, on tuait les agneaux de Pâques, notre sauveur est mort comme agneau pascal, mort pour le péché du monde. Pendant que chacun tuait son agneau pour ses péchés, Jésus est mort à cette heure-là. il n'a pas rénoncé à la douleur physique, la douleur morale et spirituelle. Il n'a pas rénoncé au mépris. Et Esaïe nous dit qu'à ce moment-là, il a été pour plusieurs un sujet de froid. Esaïe 52, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, il était méprisable. Et poursuivant, Esaïe va dire, et cela sept siècles avant Jésus. Poursuivant, Esaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, Esaïe 53? Qui a renoncé et reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre décégée, une terre où il n'y a pas d'eau. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les images qu'on donne, ce n'est pas des images de Jésus. Personne n'a la faute de Jésus mais il était méprisable, il n'était pas beau. Non seulement, il n'était pas beau mais sur la croix, il était pire que vilain parce que tout son visage était méprisable à cause du sang versé, du sang qui a coulé. méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Quand on le voit, on se détourne parce qu'il n'y a rien qui puisse attirer un homme. Non, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. on l'a méprisé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Bien-aimé, un jour, le peuple juif va s'arrêter et chanter ce chant-là et faire cette lamentation parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils l'ont méprisé. Ils vont se rendre compte enfin que c'est celui qui était venu comme Messie qu'ils ont cloué au bois. Et ils vont dire nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qu'il porte donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que vous et moi nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis juifs comme païens. Chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité ou opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un aïe qu'on mène à la boucherie à une brebis muette dense devant ceux qui la tournent il n'a point ouvert la bouche on le tirait vers la boucherie il n'a pas ouvert la bouche il sait qu'il va aller mourir il n'a rien dit il n'a rien fait pour se défendre il n'a rien fait pour prouver qu'il peut éviter la croix non il allait jusqu'au bout il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranger de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoi qu'il n'eut rien n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche et Jésus a été amené pour être ensevelé Esaïe avait prophétisé il a dit on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche quoi qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche qui aurait pu croire que celui qui meurt peut revenir à la vie par lui-même qui pouvait comprendre et croire à une possible résurrection de Jésus d'ailleurs qu'est-ce que la résurrection la résurrection n'est-elle pas le fait de revenir à la vie après que l'on soit mort oui et qui pouvait ressusciter par lui-même Jésus dans le tombeau le père l'a ressuscité et les disciples ne pouvaient pas comprendre cela et ils ne pouvaient pas croire parce que ça sortait de leur en fait domaine de compréhension et pourtant Jésus les avait préparés dans Matthieu 17 22 pendant qu'ils parcouraient la Galilée Jésus leur dit le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera ils furent profondément attristés Marc 9 31 il enseigne ses disciples et il leur dit le fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes ils le feront mourir et trois jours après qu'il aura été mis à mort il ressuscitera mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger le 18 31 voici nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du fils de l'homme s'accomplira car il sera livré au panier on se moquera de lui on l'outragera on crachera celui et après l'avoir battu de verge on le fera mourir et le troisième jour il ressuscitera c'est ce que Jésus a dit à ses disciples mais ils ne comprit rien à cela c'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens malgré toute la préparation que Jésus a faite les disciples ne pouvaient pas croire en la résurrection et ils étaient attristés en revanche oui pendant que les disciples n'arrivent pas à croire il y a un homme qui a cru en la résurrection le brigand sur la croix a cru que parce que lorsqu'il a vu Jésus à côté de lui il a reconnu Jésus comme étant juste mais lui comme étant pécheur et il a dit à ce jour-là à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ce brigand a cru en une possible résurrection et il a été précis sur sa confession de foi il a été précis sur sa confession de foi quant à la résurrection à venir et sur le rôle que Jésus va jouer après qu'il soit ressuscité il a cru que Jésus va mourir mais il va revivre ce Jésus va revivre pour régner et il a cru que ce rein sera un rein physique dont il sera lui-même le témoin il a compris qu'il pourra sentir la différence que l'on pourra sentir la différence entre être avec Jésus et ne pas être avec Jésus et donc sur le chien il n'a pas pensé à sa mort immédiate non il a pensé à la vie à venir il a pensé à la vie à venir et il désirait donc être avec Jésus dans cette vie à venir dans le règne à venir et bien aimé voyez-vous Jésus est bon Dieu est bon pour lui certifier que sa foi est reconnue a été reconnue par Dieu et que sa foi sera source de sa vie future avec le Christ Jésus lui dit déjà même maintenant je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ça c'était la garantie que le règne il a déjà il a cru en la résurrection de Christ il a cru au règne futur de Christ et parce qu'il a cru il a été exaucé la certitude de sa participation au règne futur avec Christ a été prouvée par le fait qu'il sera en présence de Christ dans quelques minutes ou dans quelques heures ils vont tous mourir et lui et Jésus seront au même endroit et donc après la suite n'est qu'une conséquence logique ce que les disciples n'avaient pas compris par le Saint-Esprit le brigant sur la croix l'a compris et ce même Saint-Esprit est là aujourd'hui il est là encore aujourd'hui et il te dit laisse tout viens marcher pleinement avec Jésus-Christ parce que ces souffrances c'était pour toi c'était pour toi peut-être que depuis longtemps tu parcipes à la vie et tu viens au culte à l'église et tu ne t'es jamais engagé pleinement peut-être que tu viens à l'église et pourtant tu n'as pas la foi cette foi qui sauve cette foi qui donne la vie éternelle peut-être aussi que toi tu n'as jamais été à l'église tu es venu pour la première fois peut-être que tu es dans une situation qui ressemble à celle du brigand désespéré qui sait qu'il va mourir qui sait que la sentence a déjà été prononcée tu sais ce qui va arriver après ça le Saint-Esprit rend possible le salut de toute personne qui entend sa voix et tourne le regard vers Jésus et la possibilité de croire que Jésus est plus puissant que la mort que Jésus est ressuscité d'entre les morts est encore là aujourd'hui les disciples ne croyaient pas mais après le Seigneur par sa grâce leur a donné la certitude de sa résurrection en apparaissant et en se présentant à eux à tous les disciples et après les disciples il est apparu à plus de 500 frères à la fois pour montrer à tous ce que révéler et prouver à tous ce qu'il est ressuscité d'entre les morts et pour dire que si l'on ne croit pas en sa résurrection il n'y a pas de possibilité de salut le brigand avait cru les disciples après avoir vu Jésus ont cru et le Saint-Esprit qui s'est révélé de différentes manières pour que l'on croit en Jésus se révèle encore aujourd'hui et il parle encore aujourd'hui il te parle encore aujourd'hui Paul a dit dans 1 Corinthien 15 si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus et il dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes nous n'espérons pas en Christ pour la terre ok sur la terre il va nous garder il va exaucer nos prières d'une manière ou d'une autre mais ce n'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est ce qui est à venir souviens-toi de moi Christ est ressuscité et il est la prémisse de ceux qui sont morts qui vivent à jamais bien aimé ce matin il suffit de croire en lui à cause de sa résurrection il suffit de lui dire Jésus souviens-toi de moi ne m'oublie pas souviens-toi de moi souviens-toi de moi je veux régner avec toi et mon frère ma soeur mon ami Jésus va te dire aujourd'hui il te dit aujourd'hui même viens entre dans ma joie entre dans ma paix tu as tant souffert les nuits noires les nuits en pleurant tu ne sais pas ce que demain sera et tu as peur de l'avenir il te dit viens entre dans ma paix dans mon repos est-ce que ce n'est pas le temps pour toi de te décider à marcher avec Jésus t'attacher à la personne de Jésus vivre la paix et la grâce que le brigand sur la croix a connu que les disciples ont connu et que tout cela qui croit en Jésus connaisse nous allons baisser la tête devant le Seigneur et en ce moment le Seigneur te dit est-ce que ce n'est pas le temps pour toi de te décider enfin de te décider de placer ta foi en lui pour avoir la vie non pas demain mais aujourd'hui même être en Christ aujourd'hui connaître sa délivrance aujourd'hui connaître sa libération aujourd'hui parce qu'après ce temps qu'il va te donner cette grâce qu'il va te donner aujourd'hui tu vas réunir avec lui pour l'éternité et je sais que je vais réunir avec lui et je voudrais que toi aussi tu réunis avec lui ensemble nous allons réunir avec lui n'est-ce pas le temps qui veut donner sa vie à Jésus en ce moment qui veut accepter Jésus Christ et lui appartenir et avoir la paix de Jésus la vie de Jésus et pouvoir réunir avec Jésus parce qu'il revient bientôt tous les signes sont là Jésus va revenir et il revient bientôt si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus je l'invite à lever la main lève la main nous allons prier avec toi nous allons ensemble parler à Jésus et Jésus va te recevoir et Jésus va t'accepter et Jésus va te faire du bien qui voudrait donner sa vie à Jésus n'est-ce pas tant qu'enfin tu te décides que tu t'engages officiellement pleinement et entièrement n'est-ce pas tant n'est-ce pas tant n'est-ce pas tant oui je vois des mains levé oui je vous invite vous tous qui avez levé la main que vous soyez petit ou grand que vous soyez jeune ou âgé Jésus vous invite Jésus t'invite ceux qui ont levé la main vous voudrez bien avancer ici devant et nous allons ensemble faciliter le travail d'entrer dans le règne de Dieu réunir avec Jésus Christ c'est la chose la plus merveilleuse et Jésus disait venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés Jésus a dit laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent moi je voudrais ressembler à un petit enfant et je voudrais toujours ressembler à un petit enfant croire et simplement croire ne pas hésiter ne pas douter venir à Jésus accepter Jésus vivre en Jésus et ce matin alors que vous voulez dire à Jésus souviens-toi de moi Jésus dit oui je te reçois je te reçois et j'écris ton nom dans le livre de vie alors s'il n'y a pas d'autres personnes nous allons parler au Seigneur ensemble afin que chacun puisse faire sa confession de foi devant le Seigneur et laisser Christ régner sur sa vie et dans sa vie Alléluia 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 Le Seigneur est vivant et Jésus était content lorsqu'il voyait la foule ces gens qui venaient vers lui des jeunes des enfants des grands qui venaient vers lui et il les recevait toujours et il vous reçoit ce matin alors vous allez fermer les yeux et répéter simplement après moi ces paroles par lesquelles vous voulez nous voulons parler à Jésus ok vous répétez après moi Seigneur Jésus je viens à toi je te dis merci parce que tu t'es souvenu de moi tu m'as reconnu comme pouvant recevoir ta vie je te demande pardon pour ma vie de péché je te demande pardon pour tous mes péchés à partir de ce jour jour de Pâques je m'engage à marcher avec toi à vivre selon toi et je sais que tu ne m'abandonneras pas merci Jésus parce que tu m'as reçu et que dès maintenant j'ai ta vie en moi Amen maintenant je vais prier pour vous Seigneur voilà le peuple que tu aimes voilà le genre de personnes que tu aimes ces âmes qui viennent vers toi dans leur jeunesse leur tendre enfance pour t'accepter comme leur Seigneur et leur Dieu nous te disons merci parce que toi même tu as dit de laisser ces enfants venir à toi ils sont là de tout âge et ils sont venus à toi et tu les as reçus et tu fais des enfants du très haut et la promesse que tu as faite aux brigands tu la leur donnes aussi tu seras avec moi ton nom sera écrit dans le paradis ton nom sera écrit dans le paradis et tu vas régner avec moi merci pour le salut que tu donnes à chacun de ces enfants ces jeunes enfants ces jeunes filles jeunes garçons et merci pour la vie éternelle merci parce que tu vas les aider dans leur marche de tous les jours à se rappeler à chaque moment que tu es avec eux et lorsqu'ils passeront par des difficultés ils vont te parler tu vas les entendre tu vas les exaucer et tu vas les bénir que ton nom soit loué dans leur vie dans leur famille au nom de Jésus Christ Amen 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 que Dieu vous bénisse abondamment Amen